Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par les anges. En toi, le créateur du monde... Ce frère, c'est le cinquième dimanche de Pâques de l'année A. Et on est toujours dans Saint Jean. Aujourd'hui, chapitre 14, versets 1 à 12. Et le premier verset de ce chapitre 14, c'est un peu l'équivalent de « ne craignez pas » ou « n'ayez pas peur ». Avec une précision supplémentaire, que votre cœur ne soit pas mis complètement sans dessus, dessous, ébranlé, etc. C'est un mot très fort qui est ici, qu'on trouve par exemple dans le psaume 46, au verset 3 et au verset 4, pour parler d'éléments déchaînés. Psaume 46 au verset 3. « Aussi ne craindrons-nous pas si la terre est changée, ou si la terre est ébranlée, ou si la terre est bouleversée, si les montagnes chancellent au cœur des mers, lorsque mugissent et bouillonnent leurs eaux... » Alors, les flots qui mugissent et bouillonnent, c'est ce mot de Saint Jean. « Et que tremblent les monts à leur soulèvement. » Donc, il s'agit d'un ébranlement général qui peut arriver et en réponse, le Seigneur dit « Ayez la foi, puisque ne soyez pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » La réponse à tout bouleversement, tout ébranlement, toute catastrophe, c'est toujours et uniquement la foi. Comme il est dit dans le prophète Isaïe, chapitre 7, verset 2, où c'est très bien décrit, il s'agit d'un roi qui tremble. « On annonça à la maison de David, Aram a fait halte sur le territoire d'Ephraïm. Alors son cœur et le cœur de son peuple se mirent à chanceler comme chancellent les arbres de la forêt sous le vent. » Et réponse du Seigneur, toujours chapitre 7, verset 9, « Si vous ne vous cramponnez pas à moi, vous ne tiendrez pas. » Traduit par « Si vous n'avez pas la foi, vous ne tiendrez pas. » La foi, c'est ce qui fait qu'on s'accroche quand tout bouge. Ce n'est pas ce qui fait qu'on croit quand tout va bien. La foi, c'est ça. Accrochez-vous quand tout bouge. Ou encore au chapitre 28 d'Isaïe, au verset 16, où il est question d'une pierre de granit, pierre angulaire, précieuse, pierre de fondation bien assise, « Celui qui se cramponne à elle ne sera pas ébranlé. » Donc l'enseignement que le Seigneur va donner ici, c'est la foi dans le mystère trinitaire. Je ne ferai pas trop allusion parce qu'on ne peut pas tout dire, mais c'est ça. Vous croyez en Dieu, vous vous appuyez sur Dieu, « Appuyez-vous aussi sur moi, sur tout ce que je dis, sur tout ce que je fais, sur tout ce que je suis. » Deuxième raison de ne pas être ébranlé, le Seigneur va nous préparer une place. Vous savez, pensez au temps du désert, où il allait préparer des lieux d'hébergement pour le peuple tous les soirs avec la nuée lumineuse. Et ici, je vais vous préparer une place. Quelle place ? Une place où vous serez en communion parfaite et totale, immergé dans le mystère trinitaire. Mais chacun une place précise et chacun une place unique. Ça rappelle un peu ce qui est dit déjà du mystère de l'Église dans l'Épître aux Éphésiens, chapitres 3, versets 9 et 10, où saint Paul parle du fait de mettre en pleine lumière la dispensation du mystère, ce mystère tenu caché depuis les siècles en Dieu, le créateur de toutes choses, pour que les principautés et les puissances célestes et maintenant connaissances par le moyen de l'Église, de la sagesse. Alors, il est traduit par, ici, infini en ressources, une sagesse aux multiples facettes. On ne sait pas trop comment traduire. Sagesse infinie en ressources, déployée par Dieu. Infini en ressources, multiples facettes. Ici, saint Paul a utilisé un mot qu'on n'utilise nulle part ailleurs dans la Bible pour parler. Il est question d'un mur avec plein de peintures, toutes plus belles les unes que les autres et aucune semblable. C'est ça, l'Église, qui nous aide à entrer en communion avec Dieu et c'est ce qui nous attend dans la vie éternelle. Chacun une place unique, comme un vitrail, mais chacun sa place pour rayonner de la gloire de Dieu. Ça, c'est une raison pour ne pas craindre. Il y a de nombreuses demeures, sinon je vous l'aurais dit. Et ensuite, alors, le Seigneur fait cette fameuse déclaration à saint Thomas, qui dit, tu ne sais pas où, on ne sait même pas où tu vas, comment peux-tu nous dire, nous faire savoir le chemin ? Et Jésus répond, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Alors, Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi on a besoin d'un sauveur qui soit le chemin, la vérité et la vie ? Parce que Satan est appelé l'égareur dès les origines. Il nous a fait sortir du chemin. Satan est appelé l'égareur au livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 9, où il est dit, « On le jeta donc l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le Satan, comme on appelle, le séducteur du monde entier, qu'on pourrait traduire par l'égareur du monde entier. » Depuis que Satan a égaré Adam et Ève, eh bien, on ne sait plus trop où est le chemin. Et le Seigneur nous le dit déjà, bien sûr, dans l'Ancien Testament, psaume 119, verset 32, où David s'écrit, « Je cours sur le chemin, quel chemin de tes commandements ? » Le chemin, c'est les commandements du Seigneur, c'est la Torah, c'est la parole de Jésus. « Je cours sur le chemin de tes commandements car tu as mis mon cœur au large. » Ou encore au psaume 16, au verset 11, « Tu m'apprendras le chemin de la vie devant ta face, plénitude de joie, etc. » Le chemin de la vie. C'est pour ça que Jésus est venu. Pour nous faire connaître le chemin et pour nous dire qu'il est le chemin. Deuxièmement, la vérité. Bien sûr, Satan est appelé le prince du mensonge, le père du mensonge. Dans saint Jean, au chapitre 8, au verset 44, il n'y a pas de vérité en lui quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond parce qu'il est menteur et père du mensonge. C'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un qui soit la vérité. La vérité sur Dieu, la vérité sur nous. Le contraire de la confusion, de l'ambiguïté en Jésus. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, etc. Dès le début des psaumes, des 15 psaumes, des montées à Jérusalem, des psaumes, des pèlerins, on prend conscience que le pèlerin quitte le monde où il est pour aller vers Jérusalem parce que le monde où il est est un monde de mensonges. C'est ce qui est dit au psaume 120, verset 2. « Seigneur, délivre-moi de la langue perfide et de la bouche qui ment. » Et la réponse, c'est Jésus, encore Jésus et toujours Jésus, je suis la vérité. Troisièmement, je suis la vie. Bien sûr, nous sommes morts à cause du péché et si on veut retrouver la vie, il faut retrouver le chemin qui mène à Dieu dont Jésus nous dit qu'il est ce chemin. Déjà, au livre du Deutéronome, chapitre 30, versets 19 et 20, des textes que tout le monde connaît bien, c'est Dieu qui parle. « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et ta postérité vous viviez, aimant le Seigneur ton Dieu, écoutant sa voix, t'attachant à lui car là est ta vie. » Et tout ça, c'est en Jésus que cela nous est donné. Comme le dira saint Paul, Romains 6, 22 et 23, 22 à 23, « Aujourd'hui, libérez du péché et asservi à Dieu, vous fructifiez pour la sainteté et l'aboutissement, c'est la vie éternelle car le salaire du péché, c'est la mort mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » Il est le chemin, la vérité et la vie. Pas un chemin parmi d'autres, l'unique chemin, l'unique vérité, l'unique qui puisse nous donner la vie éternelle. Et je vais terminer avec deux textes très beaux de deux pères de l'Église, saint Augustin et saint Ambroise. Voilà ce que dit saint Augustin pour commenter ce texte. L'homme désire principalement deux choses. D'abord, la connaissance de la vérité, ce qui lui est propre. Ensuite, la continuation de son existence, ce qui est commun à tous les êtres. Or, le Christ est le chemin pour parvenir à la connaissance de la vérité et le Christ est le chemin pour parvenir à la vie. Si vous cherchez la vérité, suivez le chemin car le chemin est en même temps la vérité. C'est par Jésus-Christ que vous arrivez à Jésus-Christ. Par Jésus-Christ homme, vous parvenez à Jésus-Christ Dieu. Par le verbe fait chair, vous parvenez au verbe qui au commencement était Dieu en Dieu. Il est tout. Jésus est tout. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne pouvons pas avoir accès à Dieu ni savoir où est la vérité ni recevoir la vie éternelle. Et saint Ambroise, nous te suivons Seigneur Jésus mais pour cela appelle-nous car sans toi personne ne monte vers toi. Tu es le chemin, la vérité, la vie, la possibilité, la foi, la récompense. Au chemin, reçois-nous. Au vérité, raffermis-nous. Au vie, donne-nous la vie. Je voudrais quand même terminer avec le dernier verset de cet évangile qui quelquefois pose problème où il est dit Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grande parce que je pars vers le Père. Jésus a fait des œuvres immenses, magnifiques, visibles, tangibles pendant trois ans. Ça fait 2000 ans que l'Église, agissant au nom du Seigneur, en lui et par lui, fait de multiples œuvres absolument magnifiques. Et c'est une annonce de l'Église dont la tête est au ciel parce que c'est le Christ, le corps sur terre parce que c'est nous et l'Église est belle et en agissant au nom du Seigneur, elle fait des merveilles. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada